Il a eu de l'amnésie. Il avait oublié même qu'il était un homme. Il pensait qu'il était un animal. Il mangeait de l'herbe. Il pensait qu'il était un animal. Et c'est presque le problème qu'il y a avec la race humaine. Nous pensions que nous étions homo sapiens. Juste un autre mammifère. Mais les sept tonnerres ont fait entendre leur voix. On fait disparaître l'amnésie. Je ne suis pas homo sapiens. Je suis un aigle. Je suis la déité. Je suis celui qui suit. Dites-le comme vous voulez. Je suis Saint-Esprit. Je suis un aigle. C'est la même chose. Parce que vous êtes un aigle royal. Un aigle doré. L'aigle royal est l'or. C'est la déité. Je suis un aigle. Je suis la déité. C'est ma confession. Oui. C'est le but des tonnerres. Et alors ce sera l'enlèvement pour l'épouse. Mais l'homme a oublié qui il était. Laissez-moi vous lire une citation. Dans Dieu qui perfectionne son Église en 54. Les pentecôtistes ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et ça fait d'eux une partie Une communion avec Dieu. En partie. Vous voyez le Saint-Esprit Le fait de vous Partiellement déité et partiellement hybride. La justification. La déité. La sanctification. Davantage de déité. Et moins d'hybride. Les dons. C'est davantage de déité. Moins d'hybride. Joseph perfection. Je suis Saint-Esprit. Là il n'y a plus d'hybride. C'est complètement la déité. L'homme originel est de retour. La rédemption. De retour en Éden. Vous avez une condition d'Éden. Et vous arrivez quelque part. Oui. Vous pouvez vous asseoir. Mais la chose. Ils ont oublié qui ils sont. Ils pensent. Eh bien je ne sais pas. Oh frère. Maintenant Frère Branham va donner de la foi. Vous qui êtes né de nouveau. Et si vous avez une révélation. Que vous êtes Saint-Esprit. Alors vous êtes né de nouveau. Vous avez commencé. Ne laissez pas le diable vous mentir. La nouvelle naissance a commencé. Et ce que Dieu a commencé. Il va le terminer. Il est l'auteur. Et le consommateur de votre foi. Il dit je suis Saint-Esprit. Oh frère. Celui qui est né de nouveau. Ce sont des fils et filles de Dieu. Vous êtes prêts ? Co-égo avec Jésus Christ. Ce n'est pas Frère Bluitt. Ou Frère Mayer. Ça c'est Frère Branham. Ce n'est pas notre message. C'est le message du roi. Reconnaissez-le. C'est le message du roi. Notre trompette va retentir. Je suis le message du roi. Oh la la. Co-égo avec Jésus Christ. Dans sa présence. Oh la la. Voilà ce qui fâche le diable. Eh bien. Rendons-le fâché ce matin. Quand vous savez que vous êtes co-égo avec Christ. Co-égo avec Christ. Alors le diable fulmine. S'il avait eu cette révélation avant vous. Il aurait pu faire un grand dommage. Pour essayer de vous retrancher. Pour ne pas l'avoir. Pour essayer. De l'obscurcir tellement en utilisant ses ministres. Que vous ne pourriez pas vous en approcher. Et voilà ce que veut dire Frère Branham. Quand il dit le diable aurait pu faire un grand dommage. Mais il a dit le ciel. Silence. Les anges. Ils ne savent pas. Mais. J'ai retenti à travers mon prophète. Le cri du roi est sorti. C'était sur bandes et sur brochures. Le prophète est rentré à la maison. Ils peuvent passer toutes les bandes qu'ils veulent. C'est bon. C'est bon de passer les bandes. Je passe aussi des bandes. J'aime les bandes. Les bandes de Frère Branham. Les bandes de Frère Coleman. Passez les bandes. Mais vous avez besoin de la voix de l'archange. Gloire à Dieu. Amen.